... 3, 2, 1, action ! Yo Rana, nous sommes les élèves de l'Épale de la Mission à Tahiti et nous vous proposons de devenir avec nous des... KISS REPORTERS ! Nous avons la chance incroyable car Thomas Pesquet a répondu à notre invitation. C'est vrai ? Tout a commencé l'année dernière. Nous avions beaucoup étudié en classe Thomas Pesquet quand il était encore à bord de la Station Spatiale. Son métier incroyable d'astronaute, ses missions scientifiques qui nous faisaient rêver... On travaillait sur Thomas Pesquet dans toutes les matières, en sciences mais aussi en français, en maths, en anglais. Et puis nous avions envie de l'accueillir à Tahiti. Qu'il vienne en vacances en Polynésie après sa mission dans l'espace. Nous avons écrit et même réalisé une vidéo avec le président du pays. Et quelques mois plus tard, il a dit oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien à accueillir Thomas. Nous lui avons chanté l'hymne polynaisien. Sous-titrage Société Radio-Canada Nana Thomas ! Nana Thomas ! Et on se retrouve demain matin à notre école. Ah ok, j'arrête de bouger. On a placé les chaises, on a mis la scène qui est là-bas. Avec nos familles, nous sommes plus de mille à l'accueillir sur notre grand préau en tenue de fête pour l'occasion. Thomas Pesquet va bientôt arriver. Pour l'instant, on va vous montrer la décoration. Attention, on ne veut pas tomber. Ici, c'est tout, c'est tout ce qu'on a fait en Siem. Dans une des classes, on a fait des légendes. Et si on passe de l'autre côté du tableau, il y en a qui ont fait des exposés sur les planètes. On a découvert le blob. Il y a des trucs sur Thomas Pesquet. Et voilà. Vous êtes tous sur le rouge ? C'est une journée très spéciale. Il y a Thomas Pesquet. Il arrive ! Il est là ! Tout le monde est excité de le voir. C'est incroyable ! Il marche vite ! Il nous rattrape déjà. Il y a vraiment beaucoup de monde. Mon cœur, il va très fort. Moi ! Il est stressé. Moi aussi ! Je suis sûre que je vais encore pleurer comme la dernière fois. Hier, tu as pleuré ? D'émotion ! Un rêve, aujourd'hui, réalité, grâce à... Révanouille, coordinatrice pédagogique de l'école de la mission. On peut l'applaudir ! L'initiatrice du projet. Par son amour pour les enfants, son engagement et sa bienveillance, elle a su embarquer ses collègues et tous les autres membres de l'équipe. Révanouille. Après le discours, pour lui partager notre culture, nous avons aussi chanté. Marého et Manoutrey ont présenté des horéros, écrits spécialement pour Thomas. La troupe marquisienne Takaiki a dansé. Et nous aussi, nous avons fait la vie. la danse de l'oiseau. Et enfin, on l'attend des temps. Thomas Pesquet ! Sous vos applaudissements ! Il a déjà rencontré des milliers d'élèves, mais c'est la première fois qu'il vient d'Haïti. On regarde tous un peu chez soi quand on va dans l'espace. Tout le monde a envie de voir sa maison, les choses qu'il connaît, etc. Moi, j'ai commencé comme ça, et puis après, je cherchais un petit peu les petits goûts de la France un peu partout et vraiment, j'essayais de trouver la Réunion, la politique, la politique française, et je me suis rendu compte à quelle point c'était joli. En fait, je lui suis promis qu'un jour, j'irais voir la politique française de près. Je me rappelle, je m'expliquais ça pendant ma première mission. Donc aujourd'hui, voilà, merci de rendre ce rêve, pour moi, une réalité. Nous en avions préparé des questions. On ne peut malheureusement pas tout vous mettre dans notre vidéo, mais voici quelques extraits. Bienvenue, c'est Thomas Pesquet. Je m'appelle Sylvia Toupala. Vous avez pris de très belles photos de nos îles depuis la Coupola. Mais hélas, elles sont aussi menacées par le réchauffement climatique, qui est une des causes du blanchissement des coraux ou de l'érosion du littoral. À notre échelle, que nous conseillez-vous pour préserver la beauté de nos îles et son écosystème ? C'est une bonne question. Je m'espère que plein de... Merci, on peut applaudir. C'est une bonne question. Effectivement, quand on prend un peu de recul, on se rend compte beaucoup de la fragilité de certains endroits. Et parfois, on voit vraiment à l'œil mur les conséquences un peu défastes du changement climatique de l'activité humaine. Ce que je conseille toujours, c'est qu'à chaque fois que tu fais une action, tu peux te poser la question, quel est l'impact sur l'environnement ? Et si c'est mauvais, est-ce que je pourrais le faire mieux ? Que vous pouvez utiliser par exemple la fragilité ? En gros, ce que ça veut dire, c'est que la mer, c'est la même pour tout le monde, si tu veux. On la partage, les ressources appartiennent à tout le monde et qu'il faut utiliser la génération. Nous avons aussi parlé jardinage. Pourquoi toutes ces plantations à bord de l'USS ? Expliquez-nous ce moment-là. Alors oui, effectivement, on a fait pas mal d'expériences de biologie. Il y a vraiment deux luttes quand on fait pousser les choses à bord de l'USS. Déjà, c'est pas facile, puisque faire pousser les choses à bord de l'USS, on n'a pas de terre. Et Thomas a quand même réussi à faire pousser de la laitue, des radis et du piment. Et cela pour deux raisons. Lorsque les astronautes partiront plus loin et plus longtemps dans l'espace, ils devront avoir leur autonomie alimentaire. Et c'est aussi pour aider à la recherche. Et nous avons aussi beaucoup parlé cuisines. En parlant de nourriture, avez-vous suivi un régime alimentaire particulier ? Si oui, quels étaient ces aliments ? Oui, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Tu sais, c'est beaucoup de nourriture déshydratée ou en boîte. On n'a pas beaucoup de produits frais. Chaque aliment qu'on a, qui vient dans une boîte ou dans une petite pochette en aluminium, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Ça, c'est l'intérêt. Et du coup, on est suivi. Chaque fois qu'on mange quelque chose, on le scanne. Et au centre de contrôle, on sait exactement ce qu'on a eu. Alors, en termes de calories, de sel, d'eau, tous les éléments qu'il peut y avoir dans la nourriture. Donc, on est suivi d'assez près. Est-ce que des fois, vous avez le droit de vous prendre des pratiques gourmandines, prendre le chocolat, des petits cadeaux, je vous le disais, de prendre le choix. Et vous, est-ce que vous avez le droit à la nourriture ? Oui, effectivement, il y a la nourriture un peu ordinaire, qui est pour sachets, en boîte, etc. C'est le déshydraté, c'est ce qu'on a tous les jours. Et ça, il est plutôt d'origine américaine ou russe. Après, nous, pour les Européens, et notamment les Français, à chaque fois, on fait développer quelques recettes, en général trois, par un chef, pour améliorer un peu l'ordinaire. Et souvent, ce n'est pas vraiment pour nous, c'est pour inviter tout l'équipage et faire un repas, par exemple, si c'est un anniversaire, si c'est Noël, si c'est le 4 juillet, si c'est je ne sais pas quoi. Et donc, on partage un peu ce plat-là. Et après, oui, tu peux te demander ce que tu veux, et en gros, la natra va me dire, est-ce que c'est possible ou pas ? Moi, j'avais demandé d'avoir des matembes, j'ai mis un matembes, quand j'étais petit, je mangeais ça, des petits beurres, tu sais, des biscuits, tout bête, du chocolat, j'ai pas mal de chocolat aussi. Et ça, ça, c'est une bonne boîte à la plus, à peu près, une espèce de petite boîte, un petit cantonnaire, avec dedans tout ce que tu as demandé. Dans cette boîte conteneur, il y a de la nourriture, mais aussi de l'oxygène, de l'eau, des vêtements, des expériences scientifiques. Une fois vité, les astronautes la remplissent de leurs déchets, puis la renvoient vers la Terre. Mais comme cette capsule de déchets n'a pas de bouclier thermique, la vitesse et le frottement avec l'atmosphère la brûlent avant d'attendre la Terre. Donc, si vous voyez une étoile filante, c'est peut-être la capsule de déchets de la station spatiale. Est-ce qu'il était facile, en un potentiel, de manger et de boire ? C'est une bonne question. Non, c'est pas facile, surtout au début. En fait, tu sais, quand tu arrives dans la station spatiale, il faut toujours les apprendre. Vraiment, des choses toutes belles de la vie quotidienne, avec les t'es habituées, dormir, se laver, aller aux toilettes, manger, boire, tout ça, c'est complètement différent. Il y a des manières différentes de le faire, il faut un peu réapprendre tout ça. Alors, on s'entraîne avant d'y aller, dans la station spatiale, on s'entraîne au sol, mais c'est jamais vraiment la même chose. Mais donc, quand on arrive, souvent, il y a des gens qui nous attendent en avant, tout ça, on ouvre les équipages de moitié par matin, et donc ils nous expliquent, ils nous montrent un peu comment on va faire. Ce qui est drôle, c'est qu'au début, il y avait vraiment des nourritures pour débutants. Des choses qui sont faciles, par exemple, la purée, ça c'est facile, c'est bien, ça se tient en une seule pièce. Par contre, après, le riz, par exemple, c'est très compliqué. Le riz, même s'il est un peu en sauce, il y a quand même 9 ans sur 10, c'est des grandes vies qui partent partout, ce n'était pas très attentif. Donc, quand tu arrives, au début, il ne faut pas essayer de manger de l'eau. Et si Thomas emmenait dans l'espace des produits de notre phénomène ? Si vous devez partir en mission, quels aliments par mission qu'on vous propose aujourd'hui pourriez-vous emmener dans l'espace ? Nous avons de la banane, c'est la banane, de l'italia, de l'hôpital, de l'ombre. Alors, je n'ai pas le droit de tous les points. Il faut que je choisisse. Et écoute, c'est compliqué parce qu'en plus, là, ils sont séchés. Donc, ça, c'est très bien. Pour l'espace, c'est idéal. Donc, les fruits secs, comme ça... Moi, j'avais de la banque séchée. J'avais emmené des sachets de banque séchée de la première mission. Donc, on pourrait dire que ça, j'ai déjà eu... Je crois que je vais prendre la goyaume parce que j'en ai vraiment beaucoup la goyaume. J'en ai même de la confiture de voyages dans la station. Ça, je trouve ça super. Donc, la goyaume. Ça va ? C'est une bonne réponse ? Ouais. Ok. Merci. Bonjour. Je m'appelle Tcham, je pense que c'est bien de manger, mais il faut passer au sport, quand même. Alors, nous sommes en plus près de deux. Nous devons savoir, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il rend le sport aussi important dans votre quotidien avec votre astronaute parce qu'on vous a suivi et on a lu les prêtes du sport tout le temps. Ouais, c'est une bonne question. Effectivement, le sport, ça fait partie de notre quotidien, mais pour... On va dire que... Deux raisons. Alors, il y a des... Il y a des phases... Le décollage, c'est très intense. Donc, il y a vraiment beaucoup d'accélération. Tu es écrasé. Il faut résister. C'est dynamique. Tu es souffré dans tous les sens. Donc, c'est bien mieux d'être en forme. Il faut être en forme. Quand tu fais des sentiers, c'est un véhiculaire, donc on se comprend. En fait, c'est difficile. C'est comme une armure. Il faut la bouger en permanence. Et surtout, de se déplacer dans la station, ça ne demande aucun effort. C'est juste action-réaction. Si j'ai un mur, je pousse mon travail ici. Je peux aller aussi loin que je veux jusqu'à ce qu'il y ait un mur qui va arrêter. Avec très peu d'énergie. Donc, on apprend très rapidement à se déplacer de manière super efficace. On ne se sert jamais de ses muscles. Quand là, tu es debout, on se sert des muscles de tes jambes, des muscles de ton dos. 140 mètres parce que tu es habitué. Et bien, dans l'espace, on ne fait jamais ça. C'est comme si on était toujours tout mûs. Et donc, si tu fais ça pendant six mois, tu vas revenir pour avoir perdu plus tes muscles. Parce que tu es un sens par après. Donc, pour ne pas que ça arrive, on peut revenir sur terre en forme. Tous les jours, on fait de la philosophie du vélo. On fait des musculations. Wow, c'est intéressant. Merci. Il y a un an, je suis Thomas Brescu. Je m'appelle Eva Pat. Quel sport pratiquez-vous ? Tu veux dire, dans la station ou ici, sur terre ? Sur terre, j'aime bien faire tous les sports qui justement ne sont pas répétitifs. J'aime bien aller à la montagne, j'aime bien nager, j'aime bien courir. Ça fait beaucoup de sport, dis donc. Et si vous êtes d'accord, nous vous proposons de découvrir deux sports traditionnels pour l'étard. La course des chasses et de celle des porteurs de fruits. Ça vous dit ? Eh bien, oui, évidemment. À tout à l'heure. Et vous ne ferez pas un grand honneur si vous acceptez de dédicacer cette fresque. Elle représente les principales constellations polynésiennes, comme l'hameçon de Maui, une pirogue, un requin, un oiseau. Les étoiles étaient la boussole de nos ancêtres polynésiens, de grands navigateurs. Et aujourd'hui, avec l'autographe de Thomas Pesquet, notre fresque à l'entrée de notre école a encore plus de valeur. Merci aux élèves. Très bonne question. On sent qu'ils ont préparé, qu'ils ont suivi, qu'ils ont travaillé. C'est bien. Eh bien, merci de m'avoir fait découvrir une nouvelle manière de regarder les étoiles. Je savais que j'apprendrais des choses dans le coin ici. Je ne me doutais pas qu'après avoir passé 400 jours dans les étoiles, j'allais apprendre une nouvelle manière de les découvrir et comme moi, j'ai bien fait de venir. Merci à tous et à vous la parole, les enfants, pour la suite. Merci. Merci. C'est nous qui te remercions Thomas d'être venu nous voir en Polynésie, de nous partager avec tant de patients ton métier d'astronaute, mais aussi, merci pour la belle personne que tu es, une personne si inspirante. merci aux enfants, vous avez été top, beaucoup de boulot, tu vois ça. si on n'a pas le temps, il faudra que je revienne un jour, tu le parles. Je vais commencer à revenir tous les ans, d'accord ? On pourrait faire ça. En fait, votre plus beau sourire, les mains, Thomas Pesquet va faire un selfie avec vous. 3, 2, 1, Thomas nous a montré aujourd'hui qu'il est aussi à l'aise en rapesanteur sur des échasses. Après la course à pied dans l'ISS, aujourd'hui, tu connais la course à pied en portant des fruits. La prochaine fois que tu viendras, on te proposera le Grand Prix de Cocotier, le décor du gage de coco, le lever de pierre ou encore le lancer de javelot dans un coco à 9,50 m de hauteur. Toutes les activités font partie des sports traditionnels polynésiens. Thomas Pesquet est parti trop vite, c'était super et tout, et maintenant, il va aller faire une conférence à la Maison de la Culture. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de monde, il y a 500 places, mais tout est parti tout de suite. Donc, à tout à l'heure. Et seulement à tout à l'heure, car on ne peut pas finir par la conférence. Mais on peut vous raconter que Thomas a commenté des photos et des vidéos de ses missions à bord de l'ISS. Puis il a répondu aux nombreuses questions du public. Sans oublier la traditionnelle photo après chacune de ses conférences. Parfait. Très bien, merci beaucoup. Quant à nous, nous avons beaucoup de chance, car nous sommes les seuls journalistes à pouvoir rester avec lui. Nous partons à la Ponte Vénus et partager notre culture polynésienne. Commençons par une petite leçon de Thaïsien. Comment dit-on astronaute ? Selon l'académie Thaïsien ? C'est un vrai mot qui veut dire ça ? Ça veut dire quoi ? Le gars qui voyage dans les étoiles ? Ça veut dire l'homme qui voyage à travers l'atmosphère. On peut dire aussi Tata Terenate Aere Rai. C'est un R. L'homme qui voyage à travers les cieux. Comment tu as réussi notre invitation ? Je l'ai reçu par mail au final. On me l'a fait passer par mail des gens de l'agence spatiale dans la station. On a les e-mails et on peut nous envoyer des fichiers. Pas des gros fichiers, mais des petits fichiers. Est-ce que tu as déjà vu des baleines ? Non, je n'ai jamais vu de baleines. Ici, il y en a, mais ce n'est pas la bonne saison. C'est dans les mois de septembre, octobre, D'accord, il faudra que je revienne en septembre, octobre. Et quand tu reviendras, tu pourras aussi surfer sur nos plages, comme ici à Papeno sur la côte nord. Mais il y a plein d'autres spots. Tapuna, Papara, Veirao et bien sûr notre fameuse vague à Teahupo. C'est là que se déroulent en juillet 2024 les épreuves de surf des prochains Jeux olympiques. Est-ce que tu as déjà goûté du pot et potirant ou banane ? Non. C'est bon ? Oui, c'est super bon. C'est utilisé comme dessert ou entrée. J'aime bien moi le poisson cru au lait de coco, ça c'est super bon je trouve. Frais. Moi aussi j'adore. Ah ben tu vois, encore un point commun décidément. On en a quand même pas mal. Nous commençons par la pente Vénus, point de repère de nos ancêtres navigateurs. C'est des pirogues. Kinatea Colombani, fondatrice du centre culturel à Rioi, nous explique comment nos ancêtres maîtrisaient l'art du tapas. Ils sont venus avec ces plats-là dans leur vin. Cette étoffe végétale obtenue à partir de certaines écorces d'arbres comme le murier, l'arbre à pin ou le bagnon. En tapant, l'écorce s'affine et s'agrandit. Il y a l'art de taper et aussi l'art de chanter pour donner le riz. Et l'on peut chanter plus au moins vite. Et vous voyez, c'est différent. C'est un peu la blague. Tu vaux ton tapas. La culture floridienne se traduit aussi par l'art de naviguer. Grâce à son école de pirogue à voile traditionnelle, Teiva Véronique et son équipe perpétuent les techniques de navigation de nos ancêtres maoïens. On est venu en pirogue à voile jusqu'à Téti et dans les ancêtres. Et de reconnecter aussi les gens aux éléments. Donc, naviguer sur l'océan mais aussi apprendre à observer. Donc, le vent, comment le vent va taper sur la pirogue à voile, les vagues, la roule, les coulants, donc tout ça, ça a une influence sur notre navigation. Mais surtout, le plus important, c'est de se connecter. OK ? Pas de juste « Hey, quelle position on a sur le GPS ? » Non, on va entendre le plus que fait le sillage. On va regarder son sillage et on va imaginer ces colonnités de la pirogue à voile. Pour se repérer, les Polynésiens divisaient aussi l'horizon en farés. 32 farés de 11 degrés 25 chacun. Un faré correspond au point de la main, le bras tonti. On pose le point avec le... Donc, c'est à chacun de ce qui arrive et chacun d'avoir la même poignée de la main. Après la théorie, la pratique. Tu peux mettre la derrière. Max. À vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant, le jour, ils naviguaient avec le vent et pour savoir s'ils étaient proches d'une île avec le vent, la direction du vent, la houle et les oiseaux. Et la nuit, c'était avec les étoiles, ils mesuraient les étoiles avec leurs mains. Cette parfaite connexion aux éléments et leur solide pirogue leur permettait de faire face à toutes les conditions. « C'était carrément top, c'est un truc de ouf ! » Ils pouvaient ainsi naviguer sur de très grandes distances. À bord de grandes pyroles double à voile, les premiers Polynésiens viendraient des îles Samoa, Tonga, qui eux-mêmes viendraient d'Asie. Ils ont ensuite exploré Hawaï, l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande. C'est ce qu'on appelle le triangle polynésien. Et aujourd'hui, comme on connaît bien notre planète Terre... « Regardez la lune ! C'est la prochaine mission de Thomas ! En effet, l'astronaute français compte bien faire partir du voyage. 50 ans après la mission Apollo, la NASA et l'Agence spatiale européenne travaillent sur la mission Artemis, petite soeur d'Apollo, qui permettrait de faire vivre des humains sur la Lune d'ici 2030. L'objectif serait d'installer une base de recherche. Comme on a en Antarctique par exemple, la base permanente se situerait au sud de la Lune. Car on sait qu'il y a là de l'eau solide, de la glace sous terre et aussi des conditions déclément suffisantes pour créer de l'énergie et alimenter les installations. Ce grand projet a déjà commencé avec le lancement d'Artemis 1 en novembre 2022. Artemis 2 est prévu en novembre 2024. Ce sera la même fusée mais habitée. On va envoyer un équipage reconnaître le terrain mais sans mettre pied sur la Lune. Puis Artemis 3 en 2025. Ce sera le premier à l'unissage. Et ensuite, 4, 5, 6... A chaque fois, on va essayer de poser des équipages sur la surface. Mais en attendant, revenons sur terre ou plutôt en mer. Nous rejoignons le port d'Arué, c'est ici que nous rangeons nos pirogues comme beaucoup d'autres bateaux. Cette partie de l'île est généralement plus exposée au vent et une zone idéale pour apprendre à naviguer. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Rendez-vous à la gare maritime direction Mouria. L'île-sœur de Tahiti, jadis appelée Eimeo, est située à une demi-heure en ferie. Mais on ne voit pas le temps passer quand on discute avec Thomas. Moi, je suis restée avec mon père à la canapèche et mon papi il est parti avec le parcours. Depuis le quai des ferries de Vajaré, il nous faut encore une demi-heure de bus pour rejoindre notre première étape de la journée. On va aller en direction de Temana Otemwana qui s'occupe de la protection des tortues. Fondée en 2004 par Cécile Gaspard et son équipe, ce centre de soins accueille les tortues blessées ou malades. L'association met également en place de nombreuses actions et crée des supports pédagogiques pour sensibiliser le public et tout particulièrement les enfants à la protection de l'environnement marin. Je suis très content d'être ici vu que c'est super ce que vous faites. Je ne connais absolument pas les tortues mais justement là tu vas voir deux espèces donc les vertes et les imbriquées. Après on en parlait aussi, on a quand même alors globalement pourquoi on reçoit les tortues parce qu'elles sont malades. Une tortue malade en général elle flotte c'est bien pour elle parce qu'au final elle peut être vue et récupérée par des gens qui veulent les aider mais malheureusement ici comme tu as entendu dans les temps moutrées il y a encore pas mal de draconnages donc à peu près 70% des tortues qu'on a reçues ici sur à peu près 300 tortues elles ont été fléchées par les fusils de pêche donc ils visent le cou ou la tête et en général ça leur fait des pathologies assez graves. Regarde si tu tiens ça On sent aussi confrontés à la pollution plastique de nos océans. C'était en haut le tour de sa nature je crois que la nature était courrie et finalement ça donnait ça finalement on l'a amputé on a réussi à peu près à l'amputer bien propre. Vous voyez ça on a retrouvé tout ça dans l'estomac d'une tortue. On estime à 5 millions de tonnes la quantité de plastique dans les océans et ce chiffre pourrait doubler d'ici 20 ans. Elles ont presque encore la taille de naissance donc en fait dans la nature elles trouvent ce qu'elles peuvent les pauvres elles n'ont pas beaucoup de choix puisqu'elles vont dériver avec des courons de surface mais elles sont plutôt omnivores elles vont manger du poisson quand elles en ont surtout des larves des oeufs parfois des petits bouts d'algues qui flottent et puis malheureusement ils ont plus de plastique tu vois donc elles vont bien donc on pense qu'elles ont passé l'étape la plus difficile ça veut pas dire encore qu'elles sont sauvées mais elles vont petit à petit y arriver elles vont grandir et après quand on les relâche elles vont faire une grande dérive océanique pour ton information c'est intéressant celle qu'on voit à Tétiarois qui sont des grosses femelles qui font 1m20 elles partent à Fidji en ligne droite quand elles ont fini de se reproduire dont Fidji est leur zone d'alimentation et la Polynésie leur zone de reproduction cette tortue vient juste d'arriver au centre elle a été blessée par un jet qui allait trop vite dans le lagon on lui fait une piqûre d'antibiotiques pour les déraguer elle a bien vu que c'était très bien fait donc elle n'a pas bougé bravo Thomas donc là on va aller la remettre à l'eau donc tu te sens de la portée Thomas propose de la baptiser Proxima du nom de sa première mission spatiale à bord de l'ISS donc comment reconnaître Tentie abriquée parce que la Tentie verte elle est marron très bien et pourquoi on l'appelle la Tentie verte ? parce que la Tentie verte bravo quand elle a Tentie abriquée ses écailles elle se chevauche et sortait à la forme d'un bec elle est belle et là vous voyez bien le bec crochu comme les poules et les coques 1, 2, 3 avant de repartir Thomas prend le temps de partager son expérience d'astronaute avec les équipes de Temana au Temoana qu'est-ce que t'as vu vraiment ? de là-haut ? ouais de chaud par rapport aux impacts négatifs alors de là-haut on voit on voit de la pollution on voit les fleuves qui sont alors polluées oui aussi qui charrient beaucoup de sédiments on voit de la pollution sur l'atmosphérique sur certaines villes qui sont vraiment recouvertes de fumée de smog on voit les glaciers qui fondent aussi alors il faut se méfier à l'oeil nu parce qu'il y a aussi des cycles mais grâce aux satellites on peut vraiment compter sur le temps long ce que tu vois le plus moi je trouve en termes de conséquences néfastes du changement climatique c'est le phénomène extrême en fait c'est vraiment l'accélération des grands feux ou des choses comme ça ou des tornades des ouagans dans le golfe du Mexique depuis l'ISS Thomas accède à ses mails il peut aussi téléphoner j'ai pas appelé à Tahiti je crois j'ai essayé d'appeler j'ai appelé les gens pour leur anniversaire j'ai appelé ma famille parfois je faisais des mauvais numéros les gens ils disaient ouais j'ai bonjour allô Michel non il n'y a pas de Michel ici boum les gens ils m'ont à dire quand ton projet de mission sur la lune qu'est-ce qu'on cherche à y découvrir ? la lune il y a deux trois trucs qui sont intéressants alors évidemment il y a de la géologie pour l'histoire la lune c'est un morceau de la terre ça a été détaché par un impact de météorique ça fait très longtemps sur la terre tu peux pas vraiment lire dans le passé parce qu'on est limité par la tectonique des plaques et l'érosion sur la lune c'est pas le cas il s'est rien passé à part d'autres impacts de météorique qu'on fait des cratères donc on pense que ça ça peut nous apprendre des choses on parle aussi d'un observatoire mais plutôt astronomique parce que si on s'arrive à se cacher de la lumière de la terre et de l'avoir dans le dos là même par rapport à Hubble ou Web on aurait des images de qualité qu'on ne peut pas avoir plus tu regardes loin dans l'espace plus tu regardes dans le passé en fait parce que la lumière elle a mis du temps à te parvenir si tu regardes vraiment très très loin ce que tu vois c'est le passé et les gens il va remonter comme ça quasiment jusqu'au big bang et expliquer un peu l'origine de l'univers donc il y a des choses comme ça qui sont intéressantes après la lune en soi c'est pas le but le but c'est Mars la lune c'est une répétition de la même manière que l'exemple que je t'utilise souvent c'est si tu inventes l'aviation et que tu dis moi je voudrais traverser l'Atlantique d'abord il faut être capable de traverser la Manche ensuite il faut être capable de traverser la Méditerranée si tu ne sais pas faire ça c'est pas la peine la lune c'est 384 000 km la station spatiale c'est 400 donc la lune c'est 1000 fois plus loin que ce que nous on a fait ce qui n'est déjà pas une signature et Mars c'est entre 40 millions et 400 millions qui va être en fonction des ordres donc c'est encore on va dire 1000 fois plus loin Mars c'est 300 jours de voyage pour y aller la lune c'est 3-5 jours de voyage donc si tu veux on va essayer de réussir la lune déjà et de maîtriser toutes ces technologies là et ensuite on sera capable d'aller vers Mars et vers Mars vraiment là c'est la planète un peu jumelle de la Terre là tu apprends des choses sur nous en fait tu apprends comment on pense apprendre comment la vie s'est créée parce qu'en fait on ne sait pas on sait ce qu'il fallait dans la soupe originelle sur les acides aminés des trucs comme ça mais on ne sait pas comment c'est arrivé là et sur Mars on pense qu'on pourra regarder encore une fois il n'y a pas de tectonique il n'y a pas d'érosion on pourra regarder ça un peu dans le sous-sol et puis aussi on sait que Mars a eu de l'eau liquide à une époque il n'y en a plus maintenant donc en fait on se pose la question est-ce que Mars n'a pas été un peu beaucoup plus similaire à la Terre à une époque et tout ça c'est terminant on ne sait pas comment est-ce que ça peut vous arriver c'est un peu ces questions-là mais Mars c'est lors quelques années voilà et maintenant direction Farinatoura cet écomusée a tout juste deux ans il est situé à l'entrée de la baie d'Opuno juste à côté du Criob le centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement alors donc ici vous êtes au Farinatoura le Farinatoura c'est un écomusée qui présente le fonctionnement des écosystèmes insulaires dans le Pacifique Sud avec l'eau que vous voyez arriver ici en fait elle vient directement du lagon il y a un tunion qui fait 900 mètres de long qui pompe le haut au niveau de la face et qui alimente les quatre aquariums qui sont ici tout ce que vous voyez dans les aquariums ça vient de Moréa donc soit des choses qu'on a prélevées au statut juvénile dans le lagon soit qu'on a récupéré des boutsures au centre de recherche et l'objectif de ces aquariums c'est vraiment d'avoir le même fonctionnement que l'écosystème naturel que le lagon de Moréa donc dès qu'il vient d'un truc de trop gros comme c'est la même eau et qu'on les nourrit avec la même chose que dans le lagon on peut les remettre dans le lagon et là nous sommes et là nous sommes dans le naturoscope regardez c'est comme si on était dans l'eau on voit des animaux marins sur tous les côtés du mur mais aussi sur le sol soit près de 200 mètres carrés d'images projetés par 5 vidéos projecteurs les vidéos ont d'abord été tournées avec une caméra 360 ou en 8K puis découpées en 5 parties distinctes diffusées de manière synchronisée par les vidéos projecteurs comme à chaque rencontre Thomas nous apprécione il prend toujours le temps d'échanger répandre aux questions des gens avec tant de facilité et de gentillesse l'un de ses messages forts toujours tenter sa chance les choses ne se présentent pas si on reste comme ça et qu'on attend moi j'ai des copains ils sont inscrit à la sélection d'astronaut ils n'ont pas réussi mais c'est pas grave ils ont rencontré des gens ils ont découvert des opportunités ça leur a donné un choix un peu plus tard dans leur vie ça leur a donné un embranchement sur leur chemin et c'est comme ça que ça va et si on ne se lance pas il ne se passe rien finalement tout ce qu'il nous a dit Thomas peut se résumer en cette phrase fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité citation du petit prince des petits et des grands rêves mais surtout rêvons et donnons-nous à fond pour atteindre ces rêves dernière étape de notre week-end avec Thomas nous rencontrons une organisation qui travaille sur la sauvegarde des récifs coralliens bienvenue à Coral Gardeneurs en gros le programme on s'est parti de Rouen avec quelques copains de Mou'Oréa alors qu'il n'a que 18 ans elle est devenue en quelques années l'organisation la plus connue au monde dans le domaine de la restauration du corail et du coup le plan c'est d'aller bouturer des coraux planter des coraux ils sont aujourd'hui une trentaine de jeunes à oeuvrer dans cette organisation avec plaisir merci de venir les enfants c'est vraiment gentil d'avoir pensé à nous d'avoir invité Thomas qui nous inspire beaucoup et du coup on va passer un super moment et kiffer notre moment à la chance qu'il fasse beau du coup je vous invite à prendre une assiette et à goûter la super nourriture poisson cru confiture de goyave poulet fafa cris jaunes tarot ou encore une salade de fruits locaux voilà pour Thomas un aperçu de la cuisine polynésienne les récifs coralliens sont les poumons de nos océans les océans absorbe une bonne partie du CO2 et produisent plus de la matière de l'oxygène que l'on respire et pourtant les chiffres sont assez ouf c'est qu'ils existent depuis des centaines de millions d'années sur notre planète bleue et en ne serait-ce que 3-4 décennies en 40 ans on a quasiment perdu la moitié des récifs coralliens de la planète et les scientifiques sont formels ils estiment que si rien n'est fait d'ici 2050 ça sera 90% des récifs qui pourront être condamnés les récifs de nos cerises ils sont que là ou t'en as d'autres ailleurs ouais en polonaisie du coup on en a aussi à Tikeho on en a aussi à Ahé avec le maire on travaille là-bas et les communautés où il y avait la ferme perlière de papa et maman on en a une aussi à Téaupo avec l'école de Téaupo et les surfeurs là-bas et aussi pour vraiment aussi faire en sorte que les JO ils soient axés aussi dans cette démarche et sur la côte nord de l'île de Moréa principalement mais là ces prochaines années justement on aimerait vraiment étendre notre impact localement considérer vraiment pas la branche Moréa mais polonaisie française et pareil le faire aussi ailleurs avec d'autres équipes ouais après la théorie à l'action let's save the ring cool merci tout le monde allez du coup là maintenant il y a des masques il faut se changer après ce que Titouan nous a expliqué on va aller voir les coraux et je vais vous expliquer comment on fait le boutirage la première étape on collecte les petits coraux et ensuite on les met sur des cordes et après on serre comme ça voilà ouais comme ça c'est top il faut que vous trouviez un nom inspirant pour votre corde il faut que vous trouviez un nom inspirant pour votre corde les coraux poussent 2 ou 3 cm par an mais en fait tout dépend des coraux par exemple le corail boule ne prend qu'un centimètre alors que le corail bronchu grandit d'environ 10 cm c'est un pocilopoa verrucosa il existe plusieurs types de corail comme le corail bronchu massif en crouton ou encore tabulaire tabulaire parce qu'il ressemble à une table on a aussi compris pourquoi le corail est aussi fragile qu'extraordinaire le corail c'est un minuscule animal qui vit en colonie chaque animal corail a la forme d'une minuscule anémone on appelle ça un polype c'est pour ça qu'il ne faut pas marcher sur un corail vivant sinon tu écrases tous les petits polypes le polype a des tentacules et une bouche et à l'intérieur de lui une micro-algue qui vit en lui la zooxanthelle c'est elle qui fournit 90% de son énergie grâce à la photosynthèse et qui lui donne sa couleur il n'a pas de poumons ni de bronchie il récupère l'oxygène produit par sa micro-algue à l'intérieur de lui le corail rejette ensuite du CO2 qui sert à la micro-algue qui l'héberge on appelle ça vivre en symbiose chacun a besoin de l'autre pour vivre et pour manger la nuit les polypes du corail ouvrent leurs tentacules et attrapent du plancton comme des larves de poissons et de crustacés ensuite ils ramènent leurs tentacules à leur bouche et ils mangent et une fois digérés ça ressort par le même endroit en plus ils fabriquent un squelette de calcaire c'est pour ça qu'on dit que le corail est à la fois animal minéral et végétal passons maintenant à la phase d'accrochage des cordes dans la nurserie une état très importante dans le processus de restauration du corail les lieux des pépinières sont choisis proches des sites d'honneur pour garder des conditions d'environnement similaires et ça permet de limiter le stress pour les courants en croissance la corde de Thomas et Fatih la repérée c'est la plus tendue les pépinières à corail deviennent aussi un lieu très apprécié des poissons du lagon ils en font leur habitat leur zone de chasse et leur garde manger quand les courants sont suffisamment gros environ tous les ans les équipes de corail gardeners les taillent comme chez le coiffeur puis plantent ces petits morceaux de corail directement sur une zone de rétif abîmé c'est l'étape la dernière étape l'étape de la transplantation on va venir prendre nos petites boutures à coraux qu'on va venir fixer sur le substrat corallien qui est endommagé et on va utiliser pour cela un ciment minéral marin qu'on peut utiliser sous l'eau avec un sac de poche à billes depuis leur début les corales gardeners ont déjà planté plus de 30 000 coraux de 20 espèces différentes leur objectif serait d'atteindre le chiffre incroyable d'un million de coraux plantés d'ici 2025 sacré défi retour à terre avec une petite coupure sur le corail mais finalement c'est plutôt un privilège de se faire soigner par un astronaute sur une des zones de norcerie corail gardeners a installé une caméra sous-marine 360 degrés et là ce qui est sympa à observer c'est les petites boutures qui grandissent celles qui ont été plantées il y a 8 ans à peu près et après 5 ans tu peux calculer le nombre de poissons qui reviennent et moi j'ai vu ici le nombre de poissons qui reviennent sous l'eau ou dans l'espace les passionnés de photos se rejoignent avec juste un doigt comme ça tu as vraiment accès à tout genre au bout des doigts c'est assez impressionnant c'est top et donc en photo sous-marine t'es quoi en général je me mets à priorité ouverture je mets un truc pas trop bas non plus les objectifs vont jusqu'à 2,8 mais non prendre en photo les goraux est essentiel et permet de bien suivre leur évolution Coral gardener travaille aussi avec plusieurs laboratoires de recherche on a encore beaucoup à apprendre mais la science avance par exemple Taino nous montre la technique de la micro fragmentation L'idée c'est d'avoir plusieurs petits morceaux étalés sur une grande surface et l'idée c'est que quand ils cicatrisent ils essayent de tous se rejoindre L'histoire de cette technique est assez incroyable c'est un scientifique américain David Vaughan qui avait accidentalement brisé un morceau de corail qui s'était attaché au fond du bassin le biologiste marin ne s'était pas attardé pensant que ce petit bout allait mourir quelques semaines plus tard il s'est aperçu qu'il était encore vivant il avait même grandi plus vite que les autres comme une peau qui se cicatrise et on a pris les tout petits bouts on les a collés de jus mais il faut les sécher ouais il faut les sécher et attendre que ça pousse cette fois c'est le moment des au revoir Thomas nous accorde une dernière interview allez go action alors Thomas j'espère que tu t'es bien amusé avec nous ouais je me suis bien amusé mais surtout on a découvert beaucoup de choses ensemble ici aujourd'hui tu as découvert plusieurs actions que les polynésiens font quelle est ton impression ? je pense que ce que c'est bien c'est hyper positif tu sais ce que j'ai vu c'est que les gens prennent leurs responsabilités au niveau local essayent d'avoir des actions positives autour d'eux avec l'environnement qu'ils connaissent en lien avec leur culture leur tradition et d'essayer de faire changer les choses tu sais c'est toujours comme ça que ça commence les grands problèmes globaux, mondiaux moi je pense qu'il faut tous les aborder parfois au niveau local à son échelle à soi essayer de faire du bien et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui de toutes ces initiatives protéger les tortues protéger le corail c'est vraiment avoir une action positive autour de soi et ça c'est vertueux et c'est très positif Si tu voudrais améliorer quelque chose sur Terre qu'est-ce que ce serait ? Il y a plein de choses à améliorer tu sais mais moi je pense que ce qui est bien c'est que les jeunes générations elles ont beaucoup conscience de l'environnement beaucoup plus que les générations d'avant ça c'est très bien moi mon grand espoir c'est que tout le monde se pose la question de son impact sur l'environnement en fait chaque fois qu'on fait une action dans la vie on se pose la question est-ce qu'on aurait pu la faire différemment quel est l'impact sur l'environnement est-ce qu'il est mauvais est-ce qu'il n'est pas si mauvais que ça est-ce qu'il y a une alternative et si on intègre ça dans sa manière de raisonner tous les jours au quotidien évidemment à mon avis ça devient vertueux on fait des bonnes décisions D'accord en tout cas merci pour ce week-end avec toi Avec grand plaisir merci de l'accueil qui était super c'était sympa de passer du temps ensemble et puis on se reverra je ne sais pas quand dans le futur si je reviens quand je reviendrai ok merci Thomas Pesquet tu as été une source d'inspiration pour nous Thomas t'es génial je vais intervenir pour pouvoir manger du ou du quatre c'est bon reviens vite Thomas on espère te revoir l'année prochaine on refait ? on refait ok ok attends vas-y fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité Thomas à bientôt sur la lune Thomas n'oublie pas septembre octobre on t'attend pour les baleines Nana tu nous as fait rêver il faut que tu reviennes parce que tu n'as pas mangé le fafarou Thomas on a un défi pour toi la prochaine fois que tu pars dans l'espace apporte ta planche de surf et essaye de surfer en apesanteur quand tu reviendras à Tahiti on t'emmènera au marché de Papete pour que tu fasses du shopping avec nous Thomas quand tu reviendras on ira faire le tour de l'île on te montrera la papete la presse file les cascades et les mareilles la prochaine fois que tu viendras on t'emmènera au marché on va aller chasser la chèvre et le cochon et on t'emmènera à la bière fleurie c'est unique au monde Thomas, j'ai un défi pour toi est-ce que tu connais le four taïsien ? si tu ne sais pas chez nous, à la maison Thomas Mettei Yaorana, Thomas quand tu reviendras à Tahiti on t'apprendra le taïsien par exemple Yaorana veut dire bonjour Maïva veut dire bienvenue et Eahato Oe Rourou veut dire comment vas-tu Maïteiroa veut dire très bien Ma Rourou veut dire merci sans oublier Taata Terenatereva qui veut dire Astronautes Nana On t'attend pour les prochains Jeux Olympiques parce que les épreuves de surf sont à Tahiti Atea Roupo, c'est la presqu'île C'est en juillet 2024 le mois de mon anniversaire Salut Thomas quand tu reviendras on t'emmènera à faire du bas C'est de la pirogue C'est un sport très important en Polynésie On t'attend en début novembre pour la Hawaii Kinoui Thomas quand tu seras à l'ISS est-ce que tu pourrais nous prendre des photos ? On adore les photos Oui des photos de nos îles Et quand tu reviendras à Tahiti on prendra des photos ensemble On adore On a hâte que tu reviennes pour t'apprendre de nouvelles choses sur la Polynésie française Nana Thomas quand tu reviendras on t'apprendra à pêcher et à surfer plusieurs manières de pêcher comme la pêche aux cailloux la pêche aux fusils la pêche aux harpons et la pêche à la ligne Et peut-être que tu rencontreras des produceurs Allez Nana Quand tu reviendras nous te ferons la danse taïsienne La danse de l'oiseau Et on t'emmènera au rêve Thomas quand tu reviendras on fera du sport ensemble Oui de la voile Du foot Et moi je ne sais pas Je suis pas sûr qu'il aime le foot en fait Et Thomas quand tu reviendras je t'offrirai une table de chocolat des marquis des litschis des australes et des ananas de Moréa Ça a l'air délicieux Nana Bon appétit On a adoré notre week-end avec toi à Tahiti et à Moréa Bravo pour ton parcours et les belles valeurs que tu nous transmets On te prépare plein de produits locaux pour ton prochain voyage Et n'oublions pas la goya Nana Maman Goodbye C'est quoi la phrase ? C'est quoi la phrase ? Hey, au revoir Hey, au revoir Sous-titrage MFP.